Et je crois messieurs que nous sommes en live. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live meeting, sortir de la crise agricole qu'on a co-créé avec Feve et Vincent qui est ici présent et pour lequel on a la joie d'accueillir Maxime Durand et Bati Saunier qui représentent respectivement Beyond Green et Cultiv. Et il y a aussi Clément pour l'ITA qui sera avec nous, directeur des investissements spécialisés dans l'agriculture et l'alimentation pour l'ITA. On va peut-être attendre quelques minutes pour voir si tout le monde se connecte. En attendant, vous nous retrouvez sur cet outil qui est Livestorm. Vous pouvez poser vos questions directement sur l'onglet questions. Vous pouvez commencer dès le début du live. Vous pouvez interagir sur le chat. Donc si vous m'entendez bien, vous pouvez déjà le dire sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui peuvent nous rassurer. Et sinon sur le déroulé de ce live. Donc nous, on est très contents en tout cas de vous accueillir messieurs pour cette thématique qui est plutôt une thématique d'actualité. On va essayer d'aller résoudre en tout cas des questions qu'on se pose tous sur le secteur et présenter un nouveau modèle. Chez l'ITA, on finance l'agriculture et un nouveau modèle d'agriculture depuis de nombreuses années maintenant. On a financé beaucoup de beaux projets et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je pense que Clément vous le montrera aussi en faisant une petite introduction sur le secteur. Donc en termes de déroulé, une introduction de Clément sur le secteur et la crise. Ensuite, on vous laissera Vincent, Maxime et Baptiste présenter vos entreprises respectives. On passera à la partie débat et on passera surtout sur la partie questions-réponses. C'est pour ça que vous pouvez déjà poser vos questions. Et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez. Si jamais il y a beaucoup de questions, on pourra les hiérarchiser. Et je crois que tout le monde nous entend très bien. Peut-être Clément, tu peux commencer à projeter la petite introduction. Et c'est parti, je te laisse la main. Merci beaucoup Meryl et merci aux personnes que nous accueillons aujourd'hui. J'ai la lourde tâche d'introduire ce thème qui est le sujet de la sortie de crise agricole en France. Alors quand on a imaginé le titre de ce webinaire, de cette masterclass, évidemment on a délibérément laissé entendre qu'on parlait de la crise actuelle, la crise des agriculteurs ou qu'on peut aussi appeler la crise du Mercosur ou la crise du libre-échange, puisque c'est ça le sujet sous-jacent. Mais en fait cette crise-là que vous voyez en bas à droite, c'est une des crises, une des nombreuses crises qu'on a pu lister sur les 50 dernières années. Il n'y a pas une crise, il y a plusieurs crises. Donc cette année on en a connu deux sur des sujets qui sont équivalents. On va voir un petit peu systémiquement d'où viennent ces crises-là. Mais si on les liste, ces crises qui ont eu lieu depuis encore une fois 50 ans, donc depuis l'avènement du modèle productiviste en France, on a eu des crises qui étaient liées à l'économie de cette filière, qui est quand même une filière particulière, parce que c'est la filière qui nous nourrit. Donc ce n'est pas une filière comme une autre dans l'économie, c'est une filière qui est fondamentale pour toutes les autres. Mais ce faisant, cette filière a eu ses propres crises, ses crises de marché, ses crises de prix. Elle a eu évidemment des crises sanitaires, des crises alimentaires. On se souvient, pour ceux qui étaient déjà nés, de la crise de la vache folle, de la grippe aviaire, de la crise plutôt liée aux méthodes de production avec la viande de cheval dans les lasagnes. Je pense que tout le monde s'en souvient. Évidemment, il y a un lien énorme et prépondérant, et dans les deux sens, entre l'agriculture et le climat. L'agriculture influe sur le climat, le climat influe sur l'agriculture. Et on a connu, jusqu'à récemment, des gels printaniers qui ont, au niveau notamment des filières fruits, ont été extrêmement délétères pour les filières françaises. On le sait, et c'est d'ailleurs ça qui met le feu au poudre quand il s'agit de manifestations d'agriculteurs. Les agriculteurs et les agricultrices sont le maillon le plus fragile, finalement, de toute cette chaîne que je vais présenter juste après, d'acteurs nationaux et internationaux qui sont en détail, qui sont dans des proportions sans commune mesure par rapport à une exploitation prise individuellement, et qui, évidemment, génèrent énormément de problématiques au niveau de ces agriculteurs et ces agricultrices. Et ça fait partie des sujets qu'on va traiter plus en profondeur avec nos invités. Et, évidemment, tout ça dans un contexte de crise géopolitique avec ce qu'on connaît depuis plusieurs années, notamment les crises entre l'Europe et la Russie, et avec, notamment, la guerre en Ukraine numéro 1 en 2014 avec l'invasion de la Crimée, qui a entraîné un double embargo de la Russie vers l'Europe au niveau des sujets alimentaires, et, évidemment, la guerre en Ukraine, comme on le sait tous. Donc, en fait, ce n'est pas une crise en ce moment, c'est des crises. Et, finalement, la crise dont on parle, c'est une crise de modèle. En tout cas, c'est nous ce qu'on pense chez Alita. Je vais essayer de le démontrer dans cette vision un peu systémique du système alimentaire. On a notre agriculteur, notre agricultrice qui est un peu au centre de tout, qui est un peu à l'initiative de tout ce qui advient, finalement, dans nos assiettes et dans nos estomacs, qui dépend ou est soumise à des pressions qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement fortes. La première, si on le prend dans l'ordre, de l'amont vers l'aval, c'est, pour la culture conventionnelle, la dépendance aux intrants chimiques de synthèse. On le sait, les cultures françaises utilisent très fortement des intrants chimiques de synthèse, eux-mêmes dépendant des énergies fossiles, parce que les engrais azotés, pour prendre juste cet exemple-là, c'est fait à base de gaz naturel, donc à base de gaz fossile. Et donc, ce gaz-là, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il a un cours, et quand le cours explose, c'est toute la filière alimentaire et en premier volet, les agricultrices qui sont concernées par cette hausse des prix, pour vous donner un ordre d'idée, entre 2021 et 2023, il y a eu une hausse de 50% du prix des engrais, avec un pic en 2022 qui était un pic à plus de 100%. En gros, le coût d'achat de ce qui permet l'agriculture a été multiplié par deux en annonce, qui est évidemment considérable. La dépendance, c'est la dépendance aux intrants chimiques, mais c'est aussi la dépendance à la mécanisation, avec l'industrialisation de l'agriculture, on a de plus en plus mécanisé, ce qui a permis beaucoup de gains de productivité, ce qui a permis évidemment à une grosse partie de la population de faire autre chose que de l'agriculture, et ce faisant, on s'est là aussi rendu hyper dépendant aux énergies fossiles, dont on sait qu'à la fois, elles ont un impact énorme sur l'environnement et qu'en plus, elles créent une incapacité à revenir en arrière. De l'autre côté, du côté des clients, on va dire, du côté de l'aval, comme on dit dans les sujets agroalimentaires, il y a évidemment les transformateurs et les distributeurs. Ces acteurs-là, donc les transformateurs, ceux qui transforment la matière première agricole en produits alimentaires que les gens consomment, achètent et consomment en magasin, ces transformateurs-là, on les connaît, c'est pour une grosse partie de ce qu'on consomme, des multinationales, donc des entreprises dont les chiffres d'affaires sont en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros et qui ont un pouvoir de négociation avec les agriculteurs qui est directement ou indirectement extrêmement défavorable aux agriculteurs. C'est le cas aussi du côté de distribution. En France, il y a six distributeurs, six groupes de distributeurs qui vendent 93% du chiffre d'affaires de la consommation alimentaire. Donc on a une concentration qui est énorme et évidemment, dans ce rapport de force-là, les agriculteurs et les agricultrices ont un peu la variète d'ajustement. Donc quand un distributeur comme Carrefour va, je donne des noms, quand Carrefour va négocier avec Coca la marge et que Carrefour perd la négociation, en fait, pour que Carrefour garde sa marge au global, il va aller chercher chez ceux qui sont le moins en capacité de négociation, c'est-à-dire les agriculteurs, les agricultrices, c'est-à-dire la moins agricole. De l'autre côté, ces mêmes distributeurs proposent aux consommateurs des prix toujours plus bas. Donc je parle de relation dégradée avec les consommateurs parce qu'en fait, proposer un prix bas, ce n'est pas réellement rendre service aux consommateurs puisque proposer un prix bas, c'est aussi proposer aux consommateurs un produit qui est moins qualitatif et donc émergent des crises sanitaires, émergent des problèmes qui sont liés à... Donc, ce faisant, en créant les produits, on va chercher des produits qui sont toujours plus efficaces, entre guillemets, en termes de calories, donc on va avoir des produits qui sont moins bons nutritionnellement, on va avoir des produits qui sont standardisés, j'y viendrai après, et des produits qui créent directement ou indirectement des problèmes de santé publique. Donc en fait, ce prix-là, il a un coût caché derrière et donc on dégrade la relation avec le consommateur via en fait, cette offre dépréciée, diminuée pour proposer un prix toujours plus bas pour, encore une fois, dans un marché qui est extrêmement concentré, se tirer la bourre entre les différents distributeurs. S'ajoute à ça, nos amis des autres pays parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à produire des aliments et à les transformer, donc il y a une concurrence internationale sur les produits transformés notamment, et pas que. Globalement, la France est exportatrice donc elle participe aussi à cette mondialisation des échanges, mais donc la France exporte du blé et du vin et importe des produits transformés, des produits d'épicerie, de la viande et des fruits et légumes. Donc, dans cet échange-là, quand on est exportateur, on est content, c'est super, ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Ce faisant, on ne consomme pas ce qu'on exporte, évidemment, mais de l'autre côté, on va importer des produits qui vont concurrencer directement dans les rayons et dans les estomacs des produits qui sont des produits nationaux. Et comme tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles, du coup, à la France, on se crée une dépendance vis-à-vis des acteurs internationaux et on se crée aussi une dépendance vis-à-vis de normes moins disantes qui proposent du coup évidemment des produits qui sont moins chers mais au prix de dégradation dans les pays en question, de l'écosystème ou des conditions des travailleurs qui concourent à produire les produits qu'on consomme dans nos assiettes. Donc, ça renforce encore plus la guerre des prix, ça renforce encore plus les problèmes sanitaires puisqu'on a cet effet délétère de la concurrence internationale. Tout ça amène à la standardisation de tout un tas de choses, standardisation de la production, donc on va essayer d'avoir des semences par exemple qui sont homogènes et qui permettent d'être les plus productifs possible. On va aussi avoir une standardisation des compétences, finalement, on va dire aux agriculteurs que ce serait très bien de pouvoir produire cette culture, cette variété de blé particulière avec ce matériel et cet intrant chimique, mais derrière, du coup, dans la ferme, on perd toutes les autres compétences. Donc, on devient très précis et très pointu sur cette compétence-là, mais on perd toutes les autres. Et donc, du coup, ça crée un sujet, là aussi, de résilience et de surdépendance aux fournisseurs d'intrants, aux fournisseurs d'intrants, notamment. Tout ça, c'est dans un contexte de transition démographique, on le sait, on a toujours entendu cette statistique, il y a la moitié des agriculteurs qui va partir à la traite sous moins de 10 ans. Maintenant, ça fait 5 ou 6 ans qu'on dit ça, donc il ne reste plus que 5 ou 6 ans et donc on voit qu'on est en plein dedans. Il y a évidemment le rôle des coopératives et des syndicats majoritaires, notamment en France. Et donc, ça, je peux faire un petit témoignage puisque j'étais aux états généraux de l'alimentation en 2017 qui ont donné la loi EGalim. Et donc, sur 44 personnes qui étaient, 44 lobbyistes qui étaient dans la salle au ministère de l'agriculture pour essayer de défendre leur vision de l'agriculture, il y avait 40 personnes, on va dire, de l'agriculture conventionnelle classique et puis 4 personnes qui essaient de promouvoir une autre manière de penser à l'agriculture. Donc, en fait, il y a un rôle, évidemment, corporatiste qui freine les évolutions vers le fait de régler un peu les différents problèmes que j'ai évoqués. Évidemment, et ça, c'est un peu la trie sur le gâteau et qui conditionne tout, ce faisant, on dégrade l'environnement et on dégrade nos écosystèmes, donc la biodiversité, on dégrade le sol. Et ça, ça revient en boomerang à l'agriculteur, là aussi, ou à l'agricultrice puisque dégrade dans l'environnement, c'est du changement climatique, donc c'est plus de difficultés, plus de difficultés à être résilient et notamment quand, encore une fois, on est extrêmement dépendant de tout un tas d'acteurs qui, eux aussi, ont été soumis aux mêmes pressions que nous. Donc, désolé, le système tel qu'il est est extrêmement problématique et donc, du coup, forcément, de se remettre tout ça en bonne figure, c'est jamais simple. mais, 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 il y a des solutions, il y a des solutions évidemment à plusieurs niveaux, il y a des solutions au niveau politique, au niveau international, au niveau européen, au niveau national, donc, tout ça passe évidemment par le fait d'élire des personnes qui vont aller dans ce sens-là. Mais, il y a aussi la responsabilité du consommateur et des consommateurs que je modulerai parce qu'en fait, souvent, on nous parle de la responsabilité des consommateurs mais, le consommateur, encore une fois, au niveau individuel, on peut changer ses habitudes de consommation. néanmoins, il y a toute une infrastructure entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs qui est déjà en place et c'est extrêmement dur à titre individuel et même en se motivant collectivement de faire changer tout un système. Donc, le changement de consommation, il faut en avoir les moyens, il faut le pouvoir et c'est un facteur nécessaire mais pas suffisant. Donc, un des millions de la chaîne extrêmement important et c'est ce sur lequel nous, on fonde un peu tout notre travail et une partie aussi de désespoir, c'est évidemment les acteurs des entreprises et des coopératives donc de la production de ce qu'ils font pour pouvoir faire advenir des modèles alternatifs, des modèles différents par petites touches à différentes parties du système que ce soit encore une fois dans la production, dans les semences libres, on a financé notamment Jardin d'envie, dans la production dans la relocalisation, on a financé la compagnie des amendes, dans la distribution, on a financé nous, Antigaspi et la fourche donc en gros on essaye chez l'ITA en tout cas d'intervenir à ces différents niveaux de la chaîne de valeur et toujours dans la proposition de faire évoluer le système vers quelque chose de plus vertueux et proposer des alternatives au système dans lequel on est et pour ce faire on a défini six piliers, six priorités la première c'est de relocaliser relocaliser au niveau évidemment tout ce qui est international c'est de le faire en France mais même en France où on a des là aussi en France on a quand même beaucoup pris le pli d'industrialiser et donc du coup de massifier essayer de déconcentrer tout ça essayer de relocaliser un maximum les bassins de production et les outils de production qui vont sur ces bassins afin que chaque territoire soit le plus autonome possible et donc le plus résilient possible relocalisation décarbonée ça c'est évident je pense que c'est une des choses les plus transversales un peu de toutes les filières et évidemment la filière agroalimentaire qui est extrêmement contributive en émission doit faire une part importante donc ça passe évidemment par végétaliser les assiettes ça passe par ça on en a parlé lors du webinaire il y a deux semaines ça passe par la sobriété dans la transformation et puis ça passe par évidemment la relocalisation là aussi puisque des systèmes alimentaires plus relocalisés sont généralement des systèmes alimentaires qui sont en carbone désartificialiser désartificialiser c'est à la fois au niveau de l'assiette manger des produits moins transformés mais c'est aussi désartificialiser au niveau de la ferme éviter les intrants chimiques de synthèse éviter tout produit artificiel qui nécessiterait du coup implicitement une dépendance aux énergies fossiles et aussi qui en externalité polluerait nos écosystèmes préserver la ressource en eau préserver la biodiversité ça je pense que ça parle de soi-même et respecter l'humain à la fois et c'est le sujet qui encore une fois met toujours le feu aux poudres quand on parle de crise c'est la répartition équitable de la valeur encore une fois on se rappelle les ordres de grandeur entre une ferme qui fait en moyenne 60 hectares en France et une multinationale qui fait 54 milliards d'euros comme Nestlé le rapport de force n'est pas donc respecter l'humain dans la répartition de la valeur entre l'avant et l'aval dans la préservation de la santé des consommateurs on l'oublie peut-être un peu trop souvent dans la partie transformation industrielle et évidemment dans la transparence puisque quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais encore une fois à l'époque où j'étais représentant du syndicat national de la bio c'était que dans la filière bio les gens se parlaient entre le distributeur le transformateur et l'agriculteur il y avait une vraie discussion une vraie transparence de l'information et jusqu'au consommateur et dans l'agriculture classique conventionnelle il y avait une défiance très forte entre les acteurs et ça c'est une des clés à mon avis du problème c'est une des clés pour trouver la solution c'est aussi de réinstaurer de la transparence et on doit financer des entreprises qui concourent à cette transparence donc ça c'est nos six priorités chez l'ITA c'est ce sur quoi on veut avancer et donc du coup on souhaite financer on souhaite aider cet écosystème qui propose une alternative et c'est donc pour ça qu'on reçoit nos entrepreneurs qu'on co-organise comme l'adiméry avec fermes en vie ce webinaire donc moi ce que je vous propose à toutes et à tous c'est déjà de parler commencer à parler des solutions en parlant de vos de vos entreprises de vos organisations dans un premier temps donc si chacun peut me présenter peut nous présenter rapidement vos organisations et un peu quelques chiffres clés et puis ensuite qu'on parle un petit peu des solutions à l'avenir qu'on parle des problèmes qu'on rentre dans le débat et dans la discussion sur quelle est la manière de faire changer ce système qui en a vraiment besoin et donc je passe la parole à Vincent merci Clément je vais essayer de vous parler de FEV en 5 minutes moi je suis un des fondateurs de FEV on est 3 fondateurs à l'origine de FEV et moi je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne la collecte auprès des investisseurs et puis des aspects un peu administratifs et financiers de la structure et donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en fait le point de départ c'était l'envie de nous trois donc Marc, Simon et moi d'essayer d'accélérer la transition agroécologique et ça Clément en a déjà parlé un petit peu donc je ne vais pas en parler trop longtemps mais globalement l'agriculture fait face à pas mal d'enjeux que ce soit des enjeux de carbone avec à peu près 20% des gaz à effet de serre qui sont émis par la production d'alimentation en France un enjeu fort sur la biodiversité avec ce qu'on voit dans la crise qu'on voit sur les insectes les oseaux mais un des chiffres que je trouve marquants c'est qu'il y a plus de 70% des insectes qui ont disparu en 30 ans ce qui fait quand même un peu peur et qui est fort enfin qui est lié à pas mal de choses mais qui est fortement lié aux pratiques agricoles en particulier l'usage de produits phytosanitaires et la simplification de l'agriculture qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'abris et d'habitats en tout cas pour ces insectes et pour ces oiseaux et deux autres chiffres que je trouve assez intéressants c'est qu'aujourd'hui presque 60% de la consommation d'eau douce en France est utilisée pour l'agriculture ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrive à zéro parce qu'on aura toujours besoin d'eau pour faire produire des choses mais c'est quand même un chiffre qui est assez important surtout qu'on voit que certaines années on a une disponibilité de l'eau qui est moins importante que ce qu'on a pu avoir dans le passé ou en tout cas c'est beaucoup moins régulier que ce qu'on avait dans le passé et le dernier chiffre c'est que l'observateur européen des sols considère qu'aujourd'hui 60% des sols cultivables sont dégradés dégradés ça veut dire qu'ils ne peuvent plus fournir leur fonction pour permettre à des plantes de pousser ou de nourrir des animaux donc par rapport à tous ces enjeux ce qui est intéressant c'est que changer de pratique agricole permet de répondre un petit peu à tous ces enjeux parce que ça permet de stocker plus de carbone ça permet d'abriter plus de biodiversité ça permet d'utiliser moins d'eau par exemple sur l'eau on peut selon les pratiques utilisées réduire d'un facteur 2 à 8 les consommations d'eau pour la même production et permet d'aggrader les sols aussi donc c'est pour ces principales raisons qu'on a décidé avec Marc et Simon de réfléchir à comment on pouvait essayer d'accélérer la transition agroécologique et en s'intéressant à ce qui se passe en France là aussi Clément on a parlé un petit peu tout à l'heure on a un gros sujet de renouement des générations avec pas mal d'agriculteurs qui sont en train de céder leurs fermes et les gens qui cherchent à s'installer pour les remplacer c'est de moins en moins ce qu'on avait dans le passé c'est à dire c'est les fils et filles d'agriculteurs qui reprenaient les fermes de leurs parents c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui aujourd'hui deux tiers des gens qui cherchent à s'installer c'est des gens qui n'ont pas par un agriculteur et pour ces personnes là le premier obstacle à l'installation c'est l'accès au foncier et le financement de ce foncier et donc c'est à ça qu'on a essayé de répondre en créant une foncière peut-être juste pour vous donner un chiffre sur l'accès et le financement du foncier une ferme moyenne aujourd'hui en France c'est 70 hectares avec de grosses variations selon ce qu'on y fait parce que tout à l'heure Baptiste parlera de maraîchage on n'a pas besoin de 70 hectares pour faire du maraîchage mais si on prend cette moyenne c'est 70 hectares l'hectare moyen est à 6 000 euros donc une ferme moyenne ça coûte à peu près 400 000 euros juste pour l'éther vous rajoutez quelques centaines de milliers d'euros pour quelques bâtiments quelques centaines de milliers d'euros pour du matériel et des équipements ça vous fait un investissement de départ d'un million d'euros et donc c'est compliqué pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'apports parce que les banques ne vont pas vous prêter un million d'euros si vous n'avez pas un peu d'apports donc c'est pour ça qu'on a créé une foncière qui répond à ces deux enjeux enfin en tout cas qui essaie de répondre à ces deux enjeux de renouvellement des générations et de transition agroécologique avec un fonctionnement assez simple la foncière elle achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat à des personnes qui cherchent à s'installer en agriculture dans une démarche en agroécologie et ça c'est hyper important parce que c'est ce qu'on essaye de promouvoir et donc l'idée c'est plutôt de profiter en fait de ce renouvellement des générations pour essayer de favoriser les produits plus vertueux enfin des productions plus vertueuses pour l'environnement et cette foncière elle est financée essentiellement par des citoyens citoyennes des particuliers qui vont donc investir dans cette structure qui permet ensuite de faciliter ces installations et ils ont ces particuliers aujourd'hui cette foncière elle est financée essentiellement par des particuliers mais aussi par quelques investisseurs institutionnels qui ont investi aux côtés de ces particuliers donc que sont la case des dépôts et trois fonds qui investissent essentiellement dans l'économie sociale et solidaire et donc aujourd'hui on a 2000 personnes un peu plus de 2000 personnes qui ont investi dans la foncière depuis trois ans et donc pour vous donner quelques chiffres donc ça fait ça fait trois ans qu'on a démarré on a une trentaine de fermes qui ont déjà été financées on devrait finir l'année à 36 on en a à 5 ou 6 en décembre et sur ces 30 fermes il y a une cinquantaine d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont installées ça représente 1900 hectares aujourd'hui je crois et comme vous le voyez les fermes elles sont principalement dans l'ouest de la France parce que c'est là-bas qu'on a commencé mais on en a quelques-unes qui commencent à arriver également dans la moitié est même si on est beaucoup moins présent aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir en installer un peu partout en France mais on a une présence plutôt axée dans l'ouest aujourd'hui y compris Baptiste en parlera plus tout à l'heure mais je suis content qu'on parle aujourd'hui avec Baptiste parce qu'on a financé la ferme sur laquelle Baptiste va démarrer sa nouvelle activité dont il va vous parler donc voilà j'ai terminé je vais passer la parole je ne sais pas si c'est Maxime ou Baptiste qui continue peut-être Baptiste pour aller dans l'ordre à mon aval ok merci beaucoup Vincent je vais charger la présentation à Baptiste bonsoir à toutes et à tous en attendant et merci à Lita à Clément et Meryl de nous recevoir donc chez Cultif qu'est-ce qu'on fait on essaye de transformer l'agriculture de masse par une masse de petits agriculteurs donc Vincent en a parlé Clément aussi on a un enjeu majeur à relever c'est le renouvellement des générations agricoles et nous c'est la relève maraîchère qui nous intéresse plus particulièrement et donc la solution qu'on a proposée parce que les gens qui remplissent les bancs d'école maintenant de la formation professionnelle en France agricole c'est 60% des non-issues du milieu agricole donc ce n'est plus les filles et fils de paysans et donc on a créé un parcours métier spécialisé en maraîchage bio-intensif et donc on parle de parcours métier parce que c'est un peu plus qu'une formation il y a un an de formation avec 4 mois de théorique qui arrive en spécialisation après un brevet professionnel plutôt théorique et général agricole mais là où nous on vient fermer un peu le tour dans la raquette c'est 8 mois de pratique à nos côtés puis ensuite ils prennent de l'expérience 1 ou 2 ans selon le profil de la personne et puis on intervient on a un bureau d'études avec Hugo notre architecte pays d'agis où on conçoit des fermes donc ces petites fermes de 1 à 5 hectares elles doivent être bien pensées ergonomiques et performantes pour avoir un modèle économique viable mais surtout elles doivent répondre aux enjeux écologiques de demain comment on récupère l'eau on gère bien les ressources naturelles on séquesse du carbone et ça c'est une ingénierie qu'il ne faut pas oublier et puis comme on a des nouveaux agriculteurs dans notre activité de petites fermes diversifiées en maraîchage et bien il y a un constat qui est alarmant c'est que 60 à 70% de ces fermes là échouent au bout de 4 ou 5 ans par faute de formation de projets structurés et surtout d'accompagnement et donc on vient en accompagnement à l'installation et en premier pas de la production et donc du coup pour mettre ce projet en place on a trois piliers on a un campus dont je vais reparler qui a été financé en partenariat avec FEV une méthode et puis un réseau de fermes le campus donc il est au sud de Nantes à 30 minutes on vient d'avoir les clés le 17 octobre encore une fois c'est une belle célébration avec FEV et ce campus il accueille deux piliers pour cultiver c'est un centre de formation et puis la première ferme d'application donc il faut l'imaginer comme dans un lycée hôtelier un restaurant d'application donc c'est le premier support où ils vont pouvoir s'exercer pratiquer aller au marché donc être en mise en situation professionnelle et donc c'est la modélisation économique manageriale infrastructurelle des petites fermes qu'on veut et se met partout sur le territoire et cette méthode elle est hyper intéressante puisqu'elle a trois vertus la première c'est la preuve du concept elle est économiquement profitable donc en accompagnant une ferme du perche on a montré que sur moins d'un hectare on était capable de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires et produire 60 tonnes de légumes donc ça c'est vraiment des références assez bluffantes c'est des modèles qui sont écologiquement positifs puisqu'il y a une mare il y a des haies on récupère les eaux de lavage donc voilà il y a vraiment un bienfait pour l'écosystème mais surtout et c'est ça notre proposition de valeur c'est socialement juste c'est qu'on a montré qu'en même temps d'avoir un modèle économique rentable d'avoir une vie qui est agréable et bien on arrive lissé sur l'année à travailler 35 heures donc voilà en pic de la saison on est plutôt à 42 ou 45 heures mais sur le total de l'année c'est 35 heures et ça c'est fondamental parce que les non-issues du milieu agricole qui sont notamment en reconversion et bien ils ont envie de travailler avec un métier qui fait sens pour eux mais l'équilibre pro-perso est hyper important et donc ça c'est ce qu'on amène comme proposition de valeur donc nos petites fermes on a une forte ambition comme on les a modélisées sur 1 à 5 hectares en termes de management d'organisation de structuration de conception et bien on veut les essaimer très fortement sur le territoire français avec 9 campus d'ici 2033 un pas loin des grandes villes donc la première c'est près de la métropole de Nantes et puis un projet qui s'accélère en 2025 donc d'abord la preuve du concept plusieurs projets accompagnés la conception des jardins potagers de Chambord l'accompagnement d'une ferme du Perche à peu près 40 stagiaires formés sur notre parcours et puis là depuis le 17 octobre nous sommes arrivés sur la ferme on a déjà commencé à construire la ferme donc les travaux ont commencé cette semaine on a hâte avec une première saison de légumes qui commencera en mars 2025 et puis notre première promotion le 6 janvier donc les bancs d'école vont commencer chez Cultiv pour ça on a un besoin de financement d'un million huit avec une collecte qui est en cours avec l'ITA pour construire le campus construire la ferme et puis lancer la formation et de parcours métier avec des sources de revenus qui sont l'apprenant et l'entreprise et la collectivité on va d'abord les accompagner dans la formation un an les accompagner dans la prise d'expérience construire leur ferme et c'est là où c'est hyper accessible pour l'apprenant parce que pour 10 000 euros on est capable de les accompagner dans la conception de leur ferme et puis après 25 000 euros d'abonnement et c'est là un peu le vrai intérêt chez Cultiv c'est 25 000 euros non seulement on a négocié des accords commerciaux avec les équipementiers les semenciers et donc ils ont des remises hyper intéressantes mais c'est surtout des services comme des visites techniques ils sont reliés à WhatsApp avec nous et puis on les met en relation avec des partenaires comme FEV qui peuvent les aider à acquérir du foncier et à développer leur propre projet donc le projet de Cultiv a une ambition forte mais en même temps c'est une goutte d'eau par rapport aux enjeux agricoles donc c'est 900 apprenants formés d'ici 2030 530 fermes installées et surtout ce qu'on veut c'est les pérenniser donc c'est 510 fermes voilà et donc merci à toutes et à tous et surtout déjà merci à Lita et à FEV nos partenaires Merci à toi Baptiste pour cette présentation très claire je passe du coup la main à Maxime pour clore cette partie effectivement de présentation de vos structures Merci Clément bonjour à tous alors une fois que tous ces beaux agriculteurs sont installés sont bien formés et bien il y a un enjeu c'est bien se rémunérer réussir à vendre leurs produits à un prix juste et c'est là que nous on intervient nous Beyond Green on est un groupe de marques spécialistes de la transition agricole notre rôle c'est créer des marques qui rémunèrent justement les agriculteurs et les emmènent vers des modèles plus vertueux et de l'autre côté donnent envie à chaque consommateur d'acheter leurs produits et donc de soutenir les agriculteurs on fait ça nous à travers trois marques différentes qui chacune ont la même mission qui est d'accompagner les agriculteurs vers des modèles plus vertueux on a une marque une marque historique qui s'appelle Pour Demain celle du milieu qui est en magasin bio spécialisé qui accompagne les agriculteurs à passer en bio on a la marque Transition que d'entre vous ont certainement vu en magasin parce qu'on est présent dans toute la grande distribution française cette marque là accompagne les agriculteurs vers l'agro-écologie et notamment très probablement qu'on accompagne des agriculteurs de chez Cultive on a ensuite la petite nouvelle vivant qui accompagne les producteurs à mettre en face des pratiques pour la biodiversité donc chacune de ces marques a sa cible consommateur son engagement au niveau des agriculteurs un positionnement prix et un positionnement produit ce qui nous permet d'aller toucher comme ça un maximum de consommateurs et de les emmener vers une consommation plus engagée et ainsi mieux rémunérer les producteurs notre rôle à nous c'est vraiment être l'interface entre ces producteurs et ces consommateurs pour rentrer dans le concret au niveau de l'impact notre rôle à nous c'est bien rémunérer les producteurs pendant ces périodes de transition durant lesquelles ils ne sont pas reconnus ils ne sont pas reconnus spécialement sur un label ou un autre ils ont du mal à valoriser leur production à un prix juste nous en moyenne on les rémunère 45% plus cher que le conventionnel ça leur assure une rémunération qui est bonne pour eux et qui permet de financer leurs différentes pratiques qui sont plus vertueuses de là nous on s'accorde donc sur un certain volume avec eux on s'assure de le récupérer entièrement et de le commercialiser donc ça laisse au producteur vraiment son métier qui est cultivé on ne lui demande pas plus on repère sa matière première et derrière on s'occupe de toute la suite on leur évite donc tous les surcoûts tout le temps supplémentaire et si tu en parlais juste avant le producteur on le laisse cultiver derrière on s'occupe du reste aujourd'hui notre impact 650 producteurs accompagnés depuis le début de l'aventure à travers nos différentes marques c'est 4,4 millions de mètres carrés de terre qui vont être cultivés selon des pratiques plus durables grâce aux achats engagés des consommateurs et c'est 1,5 million d'euros qui ont été reversés aux filières pour financer les pratiques durables on est aujourd'hui en très forte croissance on a fait un fois deux en un an en termes de vente ce qui nous permet de doubler notre impact chaque année donc ça c'est extrêmement positif on apprend de plus en plus de producteurs et de plus en plus de volume on est rentré aujourd'hui avec nos marques dans l'ensemble des grands distributeurs français du côté des distributeurs bio on est chez les Naturalia Biocop Biocébon Sobio etc côté grande distribution chez tous les Leclerc Carrefour Intermarché U et autres confrères nous on est vraiment là pour s'assurer que le producteur soit bien rémunéré et le protéger de la grande distribution Clément en parlait tout à l'heure c'est un énorme enjeu aujourd'hui c'est sur les producteurs que la grande distrib vient taper nous on est là pour les protéger faire barrière contre cette grande distribution éviter que les marges soient trop tirées vers le bas et on arrive à faire ça parce qu'on a des marques qui plaisent au consommateur et parce que ces marques se vendent parce que le distributeur a envie d'avoir ses marques en magasin on a un certain pouvoir de négociation auprès de la grande distribution et c'est comme ça qu'on arrive à rémunérer toute la chaîne de valeur barrière Aujourd'hui on a eu un très beau développement on se structure donc avec des nouvelles marques pour toucher plus de consommateurs la première d'entre elles c'est Vivant qui vient de toucher d'un consommateur qu'on ne touchait pas historiquement c'est les familles et notamment les personnes avec un pouvoir d'achat moins élevé on veut continuer à faire ça continuer à se structurer continuer à accompagner plus de producteurs donc actuellement on est en train de mener une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros il y a à peu près 1,5 million déjà sécurisé on a une collecte en cours pour notamment compléter le reste notre but avec ça c'est de continuer à se développer commercialement et devenir une vraie alternative à tous les groupes agro-industriels classiques qu'on connait très bien comme les Danone Mondelaise Nestlé etc et proposer à chaque citoyen dans chaque magasin pour chaque produit une alternative plus durable Merci beaucoup Merci Maxime et merci à tous les trois pour ces présentations on voit bien que dans l'ordre les différentes valeurs ajoutées les différents impacts se suivent et se complètent moi j'avais une question générale pour vous et après pour ouvrir un petit peu le débat entre nous et avant qu'on puisse passer aux questions réponses mais donc on voit que le sujet est gigantesque on voit que vous avez des solutions chacun et on voit qu'il y a une complémentarité dans ces solutions-là maintenant je voudrais voir au-delà ou enfin dans ce que vous proposez et au-delà comment vous voyez la solution systémique par où prendre en fait par quel bout prendre ce problème systémique qui est encore une fois qui est multifacteur on l'a vu tout à l'heure peut-être Vincent ou toi qui est ingénieur de formation t'aime bien résoudre des problèmes merci merci pour le cadeau c'est à toi que je confie la grande tâche de démarrer la réflexion et puis on ok non mais génial l'ingénieur non j'ai pas une solution simple au problème enfin il y a une solution qui pourrait permettre de simplifier pas mal de choses c'est qu'aujourd'hui un des gros sujets du secteur agricole c'est que les externalités positives ne sont pas rémunérées ou alors les externalités négatives de ceux qui dégradent l'environnement ou font des choses qui ont un mauvais impact pour la santé à la fois les agriculteurs et la santé de ceux qui se nourrissent ne sont pas soit payés d'un côté soit rémunérés de l'autre et donc ça c'est un énorme problème et alors l'ONU a fait un truc mais qui n'est pas parfait mais qui a ils ont sorti une analyse des coûts cachés de l'alimentation qui dit qu'à peu près ça représenterait 10% du PIB mondial ce qui est énorme mais ces coûts c'est hyper varié ça va la déforestation dans certains coins ça va l'impact sur la santé de certains produits à la fois la santé des gens qui mangent comme je disais ou des agriculteurs et là on ne prend même pas en compte d'autres impacts parce que je crois qu'ils ne prennent pas en compte tous les impacts sur la dépollution de l'eau ça faisait la une par exemple du monde il y a quelques semaines là où on voit que les nappes phréatiques sont complètement polluées on est obligé de changer les standards pour considérer que l'eau n'est pas trop polluée mais on boit une eau qui est de moins en moins bonne dans laquelle on retrouve des PFAS et d'autres produits sympathiques donc il y a vraiment un enjeu à essayer de faire en sorte de pousser des gens à mieux produire parce que derrière en fait il y a un coût caché qui n'est pas payé aujourd'hui mais ça malheureusement alors on essaie chacun à notre niveau d'y contribuer en essayant de favoriser des projets qui sont plus vertueux mais malgré tout il y a quand même un sujet politique derrière et à un moment donné il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui connecte les dots comme on dit dans l'entrepreneuriat mais donc ça c'est un premier sujet après indépendamment de ça ce qu'on peut voir c'est qu'il y a dans les modèles qui sont quand même intéressants et on y vient un peu tous par nos différentes solutions il y a des gens qui arrivent à produire en ayant un impact positif sur l'environnement ou moins négatif en tout cas et qui arrivent à s'en sortir très bien c'est plutôt des modèles de fermes moyennes des gens qui diversifient leur production qui ne sont pas dépendants d'une seule production parce qu'on peut voir que face aux aléas de marché aux aléas climatiques quand on est dépendant que d'une seule production ça peut devenir très compliqué donc c'est plutôt des gens qui vont commencer à diversifier ce qui a vachement d'intérêt parce qu'on peut créer des synergies entre différentes productions aussi et c'est des gens qui essaient de créer plus de valeur sur la ferme via de la transformation via de la distribution avec un peu moins d'intermédiaires ou avec des solutions comme peut le proposer Maxime et Beyond Green et donc ces gens là arrivent à s'en sortir un peu mieux et je pense que ce qu'il faut réussir à montrer c'est que ces gens là qui arrivent à s'en sortir mieux avec des projets qui sont peut-être un peu moins classiques que ce qu'on a pu avoir avant je pense qu'il faut en faire la communication et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui cherchent à s'installer dans ces pratiques là et suivant ces pratiques là parce qu'une des grosses problématiques on parlait de renouvellement de génération aujourd'hui on n'a pas assez de gens qui s'installent pour remplacer ceux qui partent à la retraite et quand on voit certains rapports alors le Shift Project a sorti un nouveau rapport mais je n'ai pas lu le dernier mais celui d'avant il disait qu'il fallait faire plus de 500 000 personnes dans le secteur agricole si on veut justement reproduire des choses qu'on importe de l'étranger et si on veut changer les pratiques ça va nécessiter de donner envie aux gens de devenir agriculteurs parce qu'aujourd'hui on n'en a pas assez très clair et du coup ça fait le lien je pense avec Baptiste donc ce que tu dis Vincent tu as donné deux points et le deuxième point c'était justement mettre de la résilience dans les fermes grâce à la diversification des cultures peut-être aussi grâce à la désintermédiation grâce à la résilience territoriale toi du coup peut-être que Baptiste tu peux nous présenter un peu plus en détail le modèle de ferme que tu promeux et au-delà tu cultives un peu le modèle de ferme qui est un peu souhaitable dans une vision on arriverait à évangéliser une grande partie des agriculteurs c'est quoi ta vision là-dessus sur le modèle de ferme qui permet à la fois la résilience alimentaire et une juste rémunération de l'agriculteur il n'y a pas un modèle il y en a plusieurs on n'oppose pas les systèmes il y a des modèles comme ceux qu'on pratique qui vont être sur un hectare avec du maraîchage diversifié qui est très bien pour la vente directe et nourrir en local mais après des cultures comme la pomme de terre ou l'oignon ou les céréales qui doivent se faire en grande culture après je pense que c'est plutôt les pratiques qu'on veut mettre en place et ça on a deux sujets majeurs le premier on n'a plus la formation adaptée parce que les filles et filles agriculteurs étaient formés auprès de leurs parents avec les techniques que c'est sur les fermes et puis ils allaient faire un an ou deux ans d'études pour la gestion d'entreprise et donc on n'est pas formés au nouveau système ou aux nouvelles méthodes et l'autre souci majeur qu'on a c'est que la transition agroécologique n'est pas financée donc un agriculteur qui veut passer par exemple en semi-direct sous couvert en grande culture et bien il va devoir acheter un semoir à 50 000 euros peut-être avoir une perte de rendement sur deux ou trois ans ou quatre ans et donc on laisse à l'agricultrice ou à l'agriculteur le soin de prendre le risque de réussir son pari et en fait ça ça devrait être financé pour service rendu à l'humanité et puis après on devrait rémunérer clairement le capital naturel c'est-à-dire j'économise de l'eau de l'énergie je produis la bénéversité je suis rémunéré puis après il y a pour moi un élément majeur si on veut aussi que les pratiques changent c'est faire respecter la loi et donc d'avoir la loi EGalim on met de la mort dans l'assiette de nos enfants la mort dans l'assiette de nos vieux la mort dans l'assiette de nos hôpitaux alors que c'est des institutions d'éducation et de soins et donc rien que si on faisait respecter la loi EGalim l'agriculture biologique et agroécologique c'est important pourrait émerger très fortement en France et en Europe et je rebondis sur ce que tu disais peut-être pour spécifier sur les fermes cultives il y a quand même alors effectivement comme tu l'as dit c'est un type de modèle ou en tout cas une méthode que tu peux appliquer suivant la situation ce que j'aime bien chez Cultive c'est justement le côté je comprends mon territoire et je vais aller soit faire de la vente directe soit faire éventuellement un peu de transformation et tout ça je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne concrètement oui alors nous les petites fermes elles font 1 ou 5 hectares donc 5 hectares c'est un peu la modélisation c'est 1 hectare de maraîchage on fait 60 tonnes de légumes 50 différents légumes donc tomates concombres aubergine carottes poivrons fenouils voilà tout type de légumes et puis c'est des marchés qui sont adaptés à la vente directe et aussi indirecte c'est la vente directe elle valorise bien le produit mais elle est très gourmande en masse salariale il faut livrer aller au marché et la vente indirecte et les magasins c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on vend un petit peu moins les légumes avec des remises mais du coup on économise beaucoup en masse salariale donc c'est vraiment un transfert de flux et donc on peut s'adresser là où vont la plus grande partie des français se nourrir c'est en grande et moyenne surface et puis pour donner un ordre d'idée ces petites fermes elles répondent aux besoins en légumes de 300 familles donc en fait rapidement en démultipliant ces fermes et en ceinturant les villes comme c'était à Paris au 19ème siècle et bien on serait quand même de nourrir fortement ces bassins de population en sachant qu'en fait 1 à 5 hectares à libérer c'est quand même beaucoup plus facile et donc c'est en ça qu'on préfère ce que disait notre parrain Jean-Martin Fortier un peu le mentor de cette agriculture c'est transformer l'agriculture de masse par une masse de petits agriculteurs mais néanmoins on a besoin de la grande culture pour l'arboriculture pour les céréales donc il ne faut absolument pas opposer les systèmes il faut au contraire les souder mais avec une vision agroécologique et tu l'as dit avec vous l'avez dit tous les deux et ça me permet de rebondir avec Maxime une vision sur la juste rémunération des services sociaux et environnementaux qui sont produits sur la ferme et du coup la question que j'avais pour toi Maxime c'était un peu justement tu en as parlé brièvement peut-être que tu peux un peu plus exposer c'est comment comment tu fais pour garantir cette juste rémunération sur les agriculteurs qui sont en train de faire leur transition comment tu arrives à trouver cet équilibre là entre la grande distrie et qui a ses impératifs de marge et qui a ses habitudes aussi et ses pratiques les agriculteurs qui eux sont volontaires pour bouger mais comment tu fixes les curseurs concrètement et comment tu arrives à trouver cet équilibre là nous on a fait le choix de jouer dans les règles de la grande distribution on n'est pas en train de péter le modèle on s'est inscrit dedans donc on joue avec leurs règles on joue les négociations comme tous les fournisseurs là ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour protéger les producteurs c'est ne jamais toucher et sacraliser la part de la matière première et d'ailleurs toujours les défendre et quelque part utiliser ça auprès du distributeur pour réussir à défendre nous nos coûts de revient et nos prix en rayon l'enjeu principal de la grande distribution c'est tant que ça se vend ils n'ont pas trop t'embêté donc l'enjeu principal qu'on a aujourd'hui c'est de faire en sorte que en rémunérant bien les producteurs et donc en ayant des tarifs qui sont plus élevés que le conventionnel faire réussir à acheter ça aux consommateurs donc on fait ça en ayant des produits qui sont bons en ayant une communication qui soit pertinente en donnant la bonne valeur ajoutée à nos produits aux consommateurs et concrètement aujourd'hui c'est le consommateur qui a dans ses mains la possibilité de bien rémunérer les producteurs en faisant ses choix toute proportion gardée c'est que des consommateurs n'ont parfois pas les moyens de bien rémunérer les producteurs donc là on a un autre enjeu mais tout de moins aujourd'hui les distributeurs je pense sont relativement prêts à avoir des marques engagées dans leur rayon tant qu'elles se vendent donc le consommateur là-dessus a un énorme pouvoir en tout cas là dans notre modèle mais là où je rejoins Baptiste et Vincent c'est que ça reste on reste des initiatives qui sans la politique resteront à une échelle trop faible pour avoir un changement systémique et on a besoin de la politique pour nous faire avancer et pour donner des pratiques très concrètes ça passerait par une TVA verte par exemple c'est un moyen de financer finalement la transition agricole et la rémunération des producteurs c'est mettre une TVA moins importante sur les produits bio sur les produits durables qu'il faudrait qualifier c'est utiliser tous les sous qu'on met dans l'épuration des eaux l'épuration des sols etc. directement en amont pour qu'on mette moins de produits chimiques et donc subventionner les producteurs bio les producteurs en agroécologie comme ça on peut baisser les coûts de production et donc se trouver à un prix plus correct pour le consommateur donc on augmente les volumes de vente et ça crée un cercle vertueux parce qu'aujourd'hui la rémunération si le bio est plus cher c'est certes par des soucis de coût de production mais c'est aussi parce qu'on est des nains comparé aux multinationales donc tout nous coûte cher la logistique nous coûte cher les packagings nous coûte cher la force de vente tout est coûteux pour nous parce qu'on est petit donc en fait en ayant des petites actions politiques comme ça qui permettent d'augmenter les volumes créer un appel d'air ça permet vraiment de créer la bascule et donc d'avoir des producteurs et toute une chaîne d'approvisionnement qui est beaucoup plus optimisée et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là dans la bio on ne se présente que 10% des terres agricoles françaises et probablement un peu plus si on rajoute les autres typologies d'agriculture engagées comme l'agroécologie notamment peut-être qu'on arrive à monter à 12-15% mais on reste extrêmement minoritaire et donc on a vraiment cet enjeu je pense aujourd'hui de passer un cap là-dessus d'une part par des initiatives comme les nôtres mais surtout par des actes politiques qui n'ont même pas besoin je pense d'être hyper forts pour nous donner le coup de pouce qu'il nous faut pour vraiment créer un changement systémique Justement merci on est aligné d'ailleurs et Baptiste tu parlais tout à l'heure d'appliquer la loi EGalim ce qui est aussi une responsabilité collective dans les outils qu'on peut espérer ou en tout cas qu'on peut tenter de pousser auprès des pouvoirs publics est-ce que vous voilà tout ça Maxime t'a donné plusieurs exemples Baptiste t'as parlé de la loi EGalim est-ce qu'il y a d'autres idées on avait parlé à un moment donné de la sécurité sociale alimentaire on avait parlé du chèque mais fléché vers justement une alimentation avec un cahier des charges qui est plus vertueux est-ce que vous avez des avis ou des des choses à pousser des idées peut-être ou des thématiques des outils que vous aimez bien ou que vous trouvez qui sont plus pertinents et qui sont plus efficaces pour justement valoriser enfin deux enjeux dans ce que j'entends le premier c'est évidemment rendre accessible ces produits-là alors on sait que en termes de communication il y a la grande distribution notamment et enfin voilà beaucoup d'acteurs parlent toujours de rendre accessible et en fait quand on voit la manière dont c'est rendu accessible en fait c'est souvent fait justement au détriment de l'amont donc en fait c'est pas réellement vertueux au sens au sens général donc c'est comment on fait effectivement soit pour rendre accessible avec plus de pouvoir d'achat mais fléché vers cette consommation-là toi Vincent t'as parlé de pénaliser les pollueurs pollueurs payeurs en tout cas ceux qui contribuent négativement en termes d'externalité voilà quels sont les outils qui vous semblent les plus peut-être les plus utiles les plus efficaces et sur lequel il faudrait qu'on fasse du lobbying tous ensemble il y a un outil simple c'est la PAC la PAC elle reverse de l'argent à tous les agriculteurs aujourd'hui et juste en changeant les règles de distribution de cet argent selon les pratiques suivies par les agriculteurs ça permettrait déjà de compenser alors parce que moi j'ai parlé de faire payer ceux qui polluent c'est dans un sens ou dans l'autre en tout cas mais l'idée c'est en tout cas c'est des vastes communicants c'est soit on fait en effet payer ceux qui polluent donc ça augmente leurs primes et ça diminue ceux des autres ou inversement donc après on n'aime pas faire payer et souvent il vaut mieux plutôt favoriser l'autre et rémunérer ceux qui font bien plutôt que faire payer ceux qui font mal bon après dans l'absolu ça revient à peu près au même mais un des moyens d'agir c'est d'utiliser la PAC qui aujourd'hui n'est pas trop corrélée à la façon de produire et qui est plus corrélée à la taille de l'exploitation donc c'est un des moyens les plus simples à mettre en oeuvre maintenant il faudra convaincre les principaux syndicats agricoles ce qui n'est pas en général ce qui est proposé et demandé par ces syndicats qui font le plus de bruit et Baptiste de nos côtés ouais moi je pense qu'il y a aussi une responsabilité des citoyens c'est-à-dire de remettre un peu la santé et l'alimentation au sein du budget des paniers parce qu'on a une responsabilité donc je pense ça peut ça peut faire changer quand même pas mal les choses et puis au-delà de la PAC je suis d'accord avec Vincent mais elle est remise au bout du jour tous les 7 ans avec un fort lobbying derrière et une distribution qui est souvent aléatoire mais je pense que là c'est surtout les politiques publiques à pouvoir financer la transition et puis les privés aussi à la financer donc c'est une responsabilité pour moi sociétale Très clair et justement peut-être pour rebondir sur l'élément qui est un peu qui sous-temps qui est comment on fait bouger les pouvoirs publics il y a toujours le sujet du plaidoyer des fédérations professionnelles comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction je l'ai vécu dans le cadre d'Egalim 1 où c'était assez criant donc il y avait une dizaine d'ateliers moi j'étais dans l'atelier 5 sur la répartition de la valeur et c'était criant le fait que enfin le poids alors même que la question était il y avait une double question dans l'état général de l'alimentation en 2017 c'était comment on fait pour plus valoriser le produit au consommateur et comment on fait pour que cette valeur arrive jusqu'à l'agriculteur donc c'est deux questions et c'est deux questions à laquelle moi je représentais la bio à l'époque c'est deux questions auxquelles le modèle bio répondait donc pas valorisé enfin pas possible d'être acheté par tout le monde donc ça concernait pas tous les consommateurs mais les consommateurs qui pouvaient se le payer en fait on payait pour tout le monde un peu des externalités positives et avec la transparence de la filière ça remontait jusqu'à jusqu'à aux agriculteurs mais ce faisant du coup on a pu voir encore une fois les forces à l'oeuvre et peut-être d'un point de vue pédagogique ce que l'un d'entre vous peut expliquer un peu le poids des syndicats majoritaires dans le système agricole français avec les chambres etc on peut voir il y a la question dans l'ombre c'est hyper intéressant c'est d'ailleurs fondamental en 1960 donc la formation agricole était sous la double tutelle de l'éducation et de l'agriculture donc les ministères c'est passé sur l'agriculture qui était conseillée à l'époque par la FNSEA donc la formation agricole a été montée de pair mais plutôt avec la volonté pas de numire mais qui a totalement influencé la formation agricole en France et puis c'est un cercle vicieux parce que il faut savoir que les chambres d'agriculture donc là où il y a bientôt en fait les élections qui sont en janvier donc sont pilotées par donc il y a des élections c'est un des syndicats qui va pouvoir de façon départementale ou régionale piloter la chambre d'agriculture donc c'est la FNSEA qui détient le plus grand nombre de chambres d'agriculture et c'est la chambre d'agriculture qui siège au comité SAFER pour dire qui aura droit d'avoir une terre et c'est la chambre d'agriculture la FNSEA les GIA qui siègent au ministère de l'agriculture pour savoir quel diplôme sera d'état quel diplôme sera voilà diplôme et c'est un sujet majeur pour Cultiv comment mettre l'agroécologie comme diplôme d'état et bien il faut avoir la validation des majoritaires et donc on est dans un cercle victieux avec un système qui est un peu verrouillé et il faut faire sauter ces verrous si on veut avancer très clair peut-être des compléments pour les autres votre vision effectivement du corporatisme agricole français et comment voilà comment on fait pour faire bouger ça on peut aller voter pour ceux qui ont des terres parce que même avec un hectare de terre on peut aller voter aux élections des chambres d'agriculture qui ont lieu en début d'année prochaine où les chaque département vote pour pour le syndicat qui va gérer sa chambre et aujourd'hui l'une des problématiques c'est que c'est un vote un peu tout ou rien si on a 51% de votes on récupère globalement on gère la chambre d'agriculture du département et donc aujourd'hui je crois qu'il y en a deux ou trois qui ne sont pas gérés par la FNSA en France donc c'est on peut avoir un petit impact en tout cas en allant faire ça merci je pense que s'il y a des personnes qui ont des terres autour de cette table ils sont sensibilisés peut-être qu'ils l'étaient déjà est-ce que Mère c'est pas le moment de justement même si on a répondu du coup plus ou moins à une question qui concernait la FNSA peut-être qu'on pourrait la détailler un petit peu plus je suis en train de la rechercher et c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez pourquoi la majorité des questions de Igor pourquoi la majorité des agriculteurs continuent d'adhérer au syndicat selon lui délétère pour eux-mêmes qui est la FNSA du coup ça va un petit peu dans voilà c'est la suite il y en a qui veulent se mouiller en fait c'est celui qui fait le plus de bruit et et donc il y a pas mal d'endroits où ils ont l'impression que c'est le seul qui peut les aider à les défendre au quotidien ou dans leur activité et j'en discutais avec avec un agriculteur pas plus tard qu'hier et il me disait lui dans sa région il a beau pas être complètement aligné avec toutes les valeurs de la FNSA ben s'il y a un problème avec des fournisseurs avec des clients avec qui que ce soit ben c'est le seul qui est vraiment présent sur place et qui pourra selon lui le défendre correctement et il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'après c'est quand même ben voilà il y en a trois en gros il y a la coordination rurale qui est quand même très à droite politiquement parlant la FNSA qui est plutôt très conservateur et la Confédération Paysanne qui est plutôt à gauche et quand même assez à gauche quand même et donc il y a il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans aucun de ces dans aucun de ces syndicats et un peu comme en politique où il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à se retrouver dans un parti politique et et donc au final ben c'est le seul qui qui attire le plus de monde qui arrive à s'en sortir et qui arrive à faire parler de lui et juste pour compléter tu l'as dit rapidement Vincent mais ils font quand même des choses bien et je pense qu'on peut être contre énormément de choses qu'ils font et dans la vision globale je pense qu'on peut pas enfin en tout cas moi je ne les rejoins pas du tout mais il y a quand même des choses qu'ils font bien notamment dans la défense de certaines filières par rapport à des grosses agro-industries dans des pressions à droite ou à gauche ça n'a pas toujours dans le sens de l'environnement voire très rarement par contre au niveau producteur au niveau financier pour les producteurs ils essaient quand même de pousser et ils arrivent régulièrement à avoir des petites victoires et c'est eux notamment qui organisent les grandes manifestations pour les producteurs et même si on n'est pas d'accord sur une bonne partie de leur vision de l'agriculture le fait est que pour une bonne partie des producteurs c'est bénéfique pour eux d'un point financier en tout cas Je rebondis sur ce point là et je suis d'accord avec toi sur la vision en fait dans le système tel qu'il est où ce qui compte c'est les rapports de force un acteur comme la FNSEA et aussi derrière les grosses coopératives agricoles ont ce rôle à jouer de préserver les intérêts des agriculteurs après tous les agriculteurs ne sont pas logés à la même enseigne derrière mais en tout cas il y a une vision corporatiste qui permet il y a un poids suffisant qui permet de faire contrepoids contre les transformateurs contrepoids contre les distributeurs après ce que j'ai vécu encore une fois dans les états généraux de l'alimentation c'est justement des gens qui étaient dans des rapports de force uniquement et du coup ces rapports de force là empêchaient la transparence et empêchaient la discussion et empêchaient de trouver en fait le meilleur compromis celui qui aurait maximisé finalement le bien-être de chacun en fait la bonne solution il ne la trouvait pas parce qu'il était dans ces rapports de force là donc je suis d'accord avec toi sur la partie dans le système actuel et je pense du coup je donne mon avis je pense qu'ils font en tout cas même dans ce rôle là en vision systémique ils font partie du problème puisque du coup ils empêchent cette transparence là j'ai un exemple sur la filière pommes de terre on était venu en bio avec un exemple d'une coopérative d'une SIC où il y avait justement l'émetteur en marché donc l'aval de la filière les producteurs de pommes de terre et tout le monde savait par exemple où était le stock c'est à dire que le stock tout le monde savait qu'il y avait tant de pommes de terre donc il n'y avait pas de spéculation il n'y avait pas de cours etc il y avait vraiment une vision commune de comment on fait pour répartir et couler au mieux ce stock là et ça cette vision là elle est impossible il me semble dans une dans une vision corporatiste où en gros on est dans des rapports de force entre les différents acteurs de la firme c'est mon retour d'expérience mon avis oui mais je pense qu'ils se sont construits aussi face à la grande distribution et donc ils utilisent les armes qu'ils ont par rapport à eux donc d'un point de vue systémique je pense que c'est pas le bon fonctionnement mais dans le système où on est c'est ce que tu disais je pense que les agriculteurs jouent avec les armes qu'ils ont et je pense que le carence c'est une bonne arme et que c'est plutôt bien de jouer avec ça mais c'est pas le modèle dont on veut évidemment est-ce qu'on changerait pas de sujet je pense qu'on a pas trop parlé de de la partie libre-échange où tu l'as un petit peu abordé Clément sur ton introduction on a une question de Sylvain qui demande une analyse objective alors est-ce que ça existe l'objectivité sur l'accord du Mercosur quelle alternative dans un monde en crise le repli sur soi n'est-il pas encore plus dangereux s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur ce type d'accord en sachant qu'on avait déjà eu le problème avec la Nouvelle-Zélande il y a quelques années avec le Canada encore un peu plus longtemps les sujets de libre-échange et d'accords de libre-échange reviennent assez régulièrement je peux m'essayer sur la partie purement agricole je pense que là Mercosur on touche quand même sur un truc qui n'est pas évident c'est qu'il y a des intérêts très différents suivant le domaine d'activité on a des pays comme l'Allemagne qui ont des énormes intérêts industriels et à l'inverse on a tout à l'hyper donc il y a des enjeux qui ne sont pas évidents parce que ça touche vraiment beaucoup de domaines d'activité d'un point de vue purement agricole et c'est ce que je connais le problème de s'ouvrir sur le monde comme ça alors qu'on n'a pas les mêmes normes partout c'est qu'on crée une concurrence déloyale pour nos producteurs et donc ça fait qu'on va niveler vers le bas parce que nos producteurs qui font bien vont devoir arrêter leur activité ou vont galérer les producteurs qui font mal vont pouvoir exporter à très bas prix et continuer à prospérer donc là dessus je pense qu'il faut mieux se replier quitte à ne pas avoir du bœuf argentin à pas cher et manger plus de légumineuses françaises ou manger peut-être juste du bœuf français un peu plus cher et donc je pense que là dessus il faut mieux se replier que de niveler vers le bas mais après c'est ma perception des choses et s'ouvrir sur le monde oui mais le faire de manière équitable avec les mêmes normes partout ou à minima des normes aussi bonnes que les nôtres et si elles sont meilleures tant mieux donc moi sur le point de vue alimentaire c'est qu'une petite partie du Mercosur plutôt partisan du repli sur soi en tout cas de ce point de vue là moi je vais rajouter un truc aussi là dessus je dirais pas qu'il faut qu'on aille vers le repli sur soi mais par contre la résilience alimentaire et le fait de pas dépendre d'autres pays pour notre alimentation c'est quand même positif parce que on sait pas de quoi l'avenir sera fait il peut y avoir des problématiques géopolitiques des problématiques économiques ou autres qui font que tout d'un coup les robinets peuvent se fermer alors on l'a pas vu sur la nourriture en tout cas pour les français mais dans certains pays ça a été quand même difficile pendant le Covid et post-Covid en France on a pas été trop touchés malgré tout mais on a été touchés sur les intrants qu'on achète à l'extérieur Clément en parlait au tout début dans sa présentation les intrants de synthèse qui permettent de fertiliser les sols on fait x2 x3 voire plus pour certains pendant la crise et donc on peut se dire que ça peut être intéressant d'un point de vue résilience alimentaire de faire en sorte de moins dépendre de l'étranger de moins dépendre à la fois sur les intrants mais aussi sur ce qu'on produit aujourd'hui les fruits et les légumes je crois que les fruits c'est 70% et les légumes c'est 30% d'import donc à un moment donné je pense que ça vaut quand même le coup de réfléchir à ce qu'on fait en France et de se dire que produire ce qu'on utilise enfin ce qu'on mange ça peut être une bonne solution et aller vers des choses comme le Mercosur ou d'autres c'est souvent aller vers une simplification de l'agriculture avec de l'hyperspécialisation d'un côté et de l'autre et donc produire que du bœuf d'un côté que du blé de l'autre on voit on voit ce que ça a donné d'un point de vue régional avec une hyper spécialisation qu'on a déjà en France et qui crée plein de problématiques à la fois environnementales mais des problématiques aussi de crise qui font qu'à certains moments il y a des agriculteurs qui souffrent très fort dans certaines régions et donc ça ne me paraît pas hyper intéressant et je pense qu'il vaudrait mieux réfléchir à reproduire un petit peu tout en France plutôt que d'essayer d'aller trouver des trucs moins chers à l'étranger Oui puis moi pour compléter je pense qu'il faut il y a des enjeux aussi des règlements climatiques donc c'est aussi aller chercher le bout de la planète voilà donc je pense qu'il faut s'ouvrir après sur des pays qui sont un peu plus proches pour la résilience alimentaire mais il y a quand même des enjeux environnementaux sur lesquels il faut réfléchir et puis il y a la double peine sociale c'est-à-dire favoriser une agriculture qui pollue et qui souvent à des conditions sociales désastreuses avec la rémunération mais aussi les conditions de travail et face à ça du coup on crée de la concurrence déloyale avec ceux qui essayent de faire des efforts nourrir sa communauté en local sa nation et en soi on répond pas aux deux grands enjeux de demain merci à tous j'essaie de faire dans l'ordre des questions les plus populaires la prochaine c'est on parle d'une crise du bio post-covid quel est l'impact pour vos trois activités est-ce qu'il y en a eu une est-ce que vous sentez un retour une sortie de crise ou c'est encore bien présent oui il y a un très très gros impact il y a une montée en flèche en tout cas pour la vente directe et pour les petits producteurs beaucoup ont cru que les citoyens avaient changé d'habitude avec des investissements notamment pour absorber la hausse de production et puis un revirement de situation avec des habitudes de consommation qui sont revenues plus classiques évidemment avec la hausse des prix et donc des investissements à assumer alors que parallèlement il y a la chute du marché pour la bio c'est assez difficile et c'est même très préoccupant parce qu'on voit que que le marché est quand même toujours pas en en augmentation même si les petits producteurs quand même et la vente directe a plutôt tendance à sortir son épingle du jeu mais on a vu une grande montée et une grande descente malheureusement nous ce qu'on voit quand même c'est que parmi les gens qui cherchent à s'installer il y en a beaucoup qui hésitent à s'installer en bio parce que justement jusqu'à présent les débouchés étaient plutôt sûrs entre guillemets mais en tout cas relativement important et donc peu de questions sur est-ce que je vais réussir à écouler ma production là il y a eu pas mal de gens qui ont eu des difficultés sur les trois dernières années et donc il y a quand même pas mal de gens qui réfléchissent à comment ils vont s'installer sur quelle pratique etc et donc ce qu'on voit c'est beaucoup de beaucoup plus de porteurs de projets très frileux sur l'installation en bio ce qui était beaucoup moins le cas il y a trois ans on a mis une étiquette sur le fait que le bio soit plus cher et nous on va souvent justement dans les grandes et moyennes surfaces on s'aperçoit que la botte de carotte conventionnelle est souvent plus chère que celle qui est en bio et simplement c'est une perception on voit aussi sur les marchés en vente directe donc je pense qu'il ne faut pas systématiser ça ou stigmatiser il faut vraiment aller regarder mais le bio ce n'est pas si cher et notamment comme disait Clément si on rajoute les coûts cachés le bio est souvent moins cher le souci qu'on a eu avec la crise c'est que toutes les filières ont été très déstructurées donc il y a eu moins de consommation de la part du consommateur il y a donc eu des magasins qui ont flanché et on a à peu près je crois 10% du parc magasin bio spécialisé qui a fermé là en quelques années ce qui fait que derrière ça a impacté les transformateurs et les marques où il y en a énormément qui ont mis la clé sous la porte et de là d'ailleurs ça arrive finalement chez les producteurs et ce dont vous parlez Vincent et Baptiste et c'est vrai que de moins en moins les producteurs veulent s'installer en bio veulent se convertir en bio et in fine c'est ça le plus gros souci et l'enjeu qu'on a aujourd'hui c'est redonner envie aux consommateurs de consommer bio communiquer de se diser sur des prix qui peuvent être relativement attractifs alors c'est sur le fruit et légumes sur l'épicerie c'est quand même très rare que le bio soit mieux positionné que le conventionnel mais en tout cas montrer toute la valeur ajoutée santé montrer toutes les externalités positives tant environnementales et sociétales et je pense que c'est là-dessus qu'on va réussir à se battre tout en gardant en tête que la plupart des consommateurs leur intérêt il est personnel donc c'est le plaisir c'est la santé donc c'est plutôt sous cet argument-là qu'il faut réussir à convaincre le consommateur de rejoindre la bio et de consommer bio ou plus général engagé en tout cas et du coup côté l'ITA parce que je crois que l'ITA a été aussi interrogé nous la vision de long terme c'est que c'est que la filière bio a toute sa place dans l'écosystème alimentaire et avec toutes les autres formes d'agroécologie est quelque chose de souhaitable et qu'on veut faire qu'on veut continuer à pousser et faire à devenir la plus belle campagne d'ailleurs du coup nos investisseurs de la communauté dont certains peut-être nos participants aujourd'hui ont peut-être investi sur la fourche en début d'année la fourche c'est un distributor bio spécialisé et c'était une de nos plus belles campagnes de l'année donc et cette année la bio va faire va revenir à une croissance par rapport à 2023 donc certes on a baissé par rapport aux années fastes qu'il y a eu mais on a quand même eu une pente du marché bio qui n'a fait que monter pendant quasiment 30 ans sans quasiment aucune discreutibilité dont une accélération depuis 2015-2016 et donc là effectivement il y a eu des différents éléments qu'on connaît tous liés à la crise liés à la crainte du pouvoir d'achat liés aussi un peu à la confusion entre les labels et donc la bio est en train de repartir nous les uns en termes c'est que le label bio c'est quand même le seul label d'agroécologie qui a réussi à percer d'une certaine manière et à se mettre d'accord donc à la fois au niveau de l'amont sur un cahier des charges qui n'est pas un cahier des charges parfait qui est un cahier des charges qui est un socle commun à minima sur ce qui ce qui est important de faire en termes de culture et en termes de transformation et qui est un cahier des charges qui est compris de tout le monde et compris des consommateurs et ça c'est une force que d'autres labels n'ont pas et donc à la fois d'avoir un cahier des charges très clair et compris et valorisé donc nous on continue à croire et à investir dans la bio et encore une fois pour reprendre la fourche c'est un distributeur qui dans un marché qui était en décroissance a fait une croissance à deux chiffres hyper significatifs donc il peut aussi y avoir des belles aventures entrepreneuriales puisqu'on parle de l'état on parle d'investissement il peut aussi y avoir des belles aventures entrepreneuriales dans un marché qui est plus compliqué à court terme et sachant que de toute façon à long terme pour nous c'est un sujet de continuer à soutenir les démarches d'agroécologie Merci beaucoup J'hésite sur je pense que ce sera potentiellement la dernière question la question qui a retenu le plus de votes après les précédentes je ne sais pas si vous êtes des spécialistes du vertical farming mais que pensez-vous de cette méthode et dans la diversification des agriculteurs et peut-être expliquer ce que c'est à ceux qui ne connaissent pas Tout le monde sèche ? C'est la question au piège Vas-y c'est plus proche du maraîchage Non mais ça moi j'y connais pas trop et je très honnêtement je ne m'y intéresse pas trop parce que l'agriculture pour moi ça commence par du sol donc j'ai peu de j'ai vraiment peu de connaissances sur ce sujet j'ai peu d'avis aussi Du coup c'est juste c'est peut-être plus c'est une culture qui est verticale plutôt qu'horizontale et qui est hors sol pour la plupart Une des problématiques de ce type de culture c'est que tu as besoin d'un train en fait tu dépends de pas mal de choses externes donc à la fois pour fertiliser tes cultures et de l'eau que tu fais venir à l'intérieur et puis donc c'est à mon sens un des sujets qu'il faut regarder c'est la résilience de ce type de production après il y a des façons de 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 l'atteindre même localement donc tout n'est pas à jeter et une autre des problématiques c'est que tu as besoin de pas mal de matériel et des matériaux et 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 également d'énergie pour la lumière par exemple donc quand tu additionnes tout ça moi je suis pas complètement convaincu à long terme que ce soit une super bonne option pour nourrir la planète certainement qu'à certains endroits ça peut être intéressant pour avoir certaines productions très fraîches qui sont produites juste à côté de chez toi etc mais mais pour quelqu'un pour un agriculteur qui qui a des terres et qui peut cultiver des choses sur ses terres je suis pas convaincu de l'intérêt global moi j'ai vu un peu de plantes qui poussaient à la verticale donc la nature quand je l'observe à part le lierre ouais mais bon on peut se nourrir de lierre mais bon pas que et si tu veux du coup si tu veux Baptiste il y a une autre question on peut peut-être finir sur une autre question et qui concerne je pense plus c'est une question de Christophe qui demande s'il n'y a pas certaines régions qui ne sont pas déjà saturées en fermes maraîchères bio et l'exemple de l'île où beaucoup de choses semblent déjà exister maintenant quasiment tous les territoires ont une carence en légumes la question elle n'est pas là elle est sur la consommation on n'est pas capable de répondre aujourd'hui à nos besoins on continue à apporter donc non on n'a pas du tout il faut que le marché change mais on n'est pas en saturation c'est juste que il y a une inquiétude ce que disait Vincent tout à l'heure il y a quelques années il y avait cette agriculture qui avait le vent dans le dos il y avait une forte demande et puis là on sent que le contexte se tend le bio qui n'a pas eu toujours une bonne image et qui est une image trop chère et donc qui est inquiétante mais non il n'y a aucune tension dans ce métier là au contraire il y a un très très grand marché et un très grand besoin sur les territoires et en local je ne sais pas si Vincent tu voulais confirmer ou compléter avant qu'on passe au mot de la fin peut-être non mais je n'ai pas rien de plus à dire que Baptiste je suis d'accord avec Baptiste et nous finalement le maraîchage c'est pas enfin en tout cas les projets de maraîchage c'est pas ceux qu'on va accompagner le plus en général parce qu'en général en maraîchage c'est l'obstacle à l'installation c'est pas forcément l'accès au foncier enfin c'est pas le financement du foncier parce qu'on peut s'installer avec très peu d'hectares ce qui ne coûte pas très cher ce qui va coûter cher c'est plus le matériel l'équipement etc et puis ce qui est compliqué en revanche c'est de trouver l'endroit mais donc nous on répond pas complètement à ce besoin là même si on essaie de le faire en permettant sur certaines fermes quand ça a du sens à des maraîchers de s'installer en complémentarité d'autres projets et puis dans certains cas de financer des projets de maraîchage un peu plus important on en a financé en Dordogne et puis là dans le cas de Baptiste en essayant d'accompagner des projets qui permettent ensuite à d'autres de s'installer mais donc c'est pas un truc que je connais super bien donc je voudrais pas dire de bêtises et Baptiste moi on est beaucoup en contact avec les collectivités les BA à terre donc les projets d'agriculture d'alimentation territoriale ils sont tous ils sont tous incapables de nourrir leur restauration collective donc ce qui prouve bien que voilà c'est un métier qui est en tension par le marché mais pas du tout par rapport aux besoins de territoire et du coup quel budget si on veut s'installer c'est la question de Christophe qui réagit sur une petite ferme de 1 à 5 hectares je sais pas si t'es pas précisé mais sur une petite ferme comme les nôtres c'est entre 140 à 550 000 très clair je pense qu'on peut peut-être conclure la conclusion surtout pour pour vous trois c'est que vous cherchez des fonds actuellement pour Maxime et Vincent c'est fin d'année donc réduction d'impôt 2024 là où Baptiste vous êtes en pré-collect sur l'ITA donc c'est plutôt des marques d'intérêt qui peuvent être déposées mais c'est surtout l'un des enjeux de l'agriculture qu'on a peut-être pas assez souligné c'est financer ce nouveau modèle et c'est ce que vous proposez aujourd'hui en tout cas aux citoyens c'est de à l'instar de voter pour le syndicat dans lequel on se retrouve le plus à l'instar aussi de voter pour le parti qui nous ressemble le plus on peut aussi financer le modèle qu'on veut voir pour demain et le modèle agricole donc voilà je vous remets les liens des différentes des liens pour investir ou mettre votre intérêt à la fois sur Beyond Green sur Cultiv et sur Fev et puis je ne sais pas si chacun d'entre vous veut donner un petit mot de la fin peut-être pour conclure Vincent a un peu l'honneur dans l'ordre entre politesse oui oui Vincent non non mais vas-y Maxime tu avais l'air pensé ok non bah un petit haut pour la fin moi je dirais qu'on a deux manières à changer le monde qu'on mange chaque jour et c'est un vote trois par jour et après il y a les votes les vrais pour être politique et vous l'avez compris nous on a beau faire tout ce qu'on peut c'est quand même la politique qui in fine pourra avoir le plus gros impact donc n'oubliez pas de voter en mangeant et en votant vraiment en mangeant en votant et avec votre épargne parce que c'est vrai que ce soit Lita ou Fev c'est un peu notre credo c'est d'essayer de faire en sorte de pousser les gens à investir vers des projets vertueux et qui sont conformes à ce qu'on veut de notre société et donc c'est important de réfléchir aussi avec son porte-monnaie et pour nous de notre côté déjà on est des agriculteurs très heureux on a des gens d'entre 21 ans et 50 ans qui font ce métier là autant de filles que de garçons et donc voilà on a une vision positive du monde et je pense que c'est ça aussi dans les fermes il faut retrouver du bonheur et de la passion et c'est ce qu'on essaie de véhiculer chez Cultiv Clément est-ce que tu veux avoir la priorité du dernier mot ou on conclut là et on dit au revoir à tout le monde en sachant manger manger bouger vivait vivait investissez merci à tous et du coup le replay sera disponible pour tous ceux qui n'ont pas pu à citer et pour ceux qui ont assisté partiellement et merci à Vincent Baptiste et Maxime et Clément pour tes éclairages et bonne soirée à tous il est temps de rentrer chez nous merci à toi merci merci au revoir merci à tous